chers amis pianistes bonjour et pas que pianiste chers amis improvisateurs également aujourd'hui le thème ça va être l'art de l'impro je vous entends souvent dire j'aimerais bien improviser être libre faire ce que je veux avec la musique ah mais oui c'est tout à fait possible mais il ya quelques trucs alors je vais vous aider et je vais même peut-être vous amener un très très bon niveau d'improvisation si vous prenez les bonnes habitudes dès le départ je vais vous donner cinq trucs à mémoriser pour improviser ça s'appellera le volume 1 et la prochaine fois cinq autres trucs et ça s'appellera le volume 2 et quand vous aurez bien digéré toutes ces recommandations vous allez devenir des champions de l'improvisation alors vous êtes super le site explose j'ai fait une newsletter j'en avais pas fait depuis des années et vous avez été extrêmement nombreux à répondre ça fait chaud au coeur ça fait plaisir vous êtes là ça fait dix ans qu'on se connaît vous êtes présent on a l'impression d'avoir une petite communauté on va pouvoir continuer à parler musique à se passionner et ça va être encore une belle aventure entre vous et moi alors n'hésitez pas à vous abonner à donner aussi votre avis dans les commentaires les suggestions c'est très intéressant ça m'oriente sur ce que vous cherchez les désirs que vous avez sur la progression au piano le type de cours que vous aimez on est des passionnés en fait de musique de piano de jazz et aussi d'autres musiques mais surtout d'improvisation et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui truc numéro 1 pour le jazz il faut être à la fois un danseur et un griot un danseur c'est celui qui a envie de taper du pied parce que ça swing et un griot c'est celui qui aime raconter une histoire le maître en la matière s'appelle miles davis alors lui c'est vraiment celui qui a le mieux compris la danse et le griot truc numéro 2 libérer vos inhibitions alors on va commencer par un exercice qui est très simple on fait deux minutes d'improvisation qu'on appelle free total sans grilles sans aucun critère rien du tout vous vous laissez aller le plus loin possible sur le piano c'est très important si vous avez envie de faire de l'improvisation d'accepter de lâcher le contrôle de lâcher prise de ne pas vous juger et de laisser venir ce qui vient mais sincèrement entrer dans l'espace musical et oser faire connaissance avec vous même truc numéro 3 prenez une quinte grave et improvisez dessus par exemple vous faites une quinte do sol sur les touches blanches et vous vous laissez aller sur les touches blanches vous improvisez complètement pour ça il faut rentrer dans la musique faut se mettre en état de réceptivité dans cet état second faut être très concentré vous avez fait attention à éteindre votre portable à vous isoler à être totalement disponible à ce que vous faites et à répondre à votre oreille interne à vos intuitions sans limite sans barrages mais restez totalement concentré dans la musique où 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 j'ai un cours là dessus très très bien c'est all of me débutant où on fait une méditation sur le son on écoute les harmoniques et on commence à improviser comme ça sur des notes d'une manière très calme très douce et on rentre dans l'univers musical truc numéro 4 vous allez faire des phrases courtes vous allez apprendre à faire des points des paragraphes vous n'êtes pas encore proust vous pouvez pas faire des phrases infinies faites des phrases très courtes et le truc c'est de répéter les petits bouts les petits motifs qui vous paraissent sur le moment intéressant dès que vous en jouez un vous l'avez capté c'est comme une pépite d'or dans une rivière vous le répéter plusieurs fois et vous tournez autour vous le paraphrasez ne lâchez pas une idée dès que vous avez une idée c'est parti vous avez attrapé un fil de laine vous tirez dessus et vous restez tout le temps dans cet univers musical c'est parti le truc numéro 5 prenez deux accords et vous commencez à improviser dessus en repérant les notes qui s'aiment c'est un truc qu'a trouvé mozart qui est une formule excellente il ya des notes qui fonctionnent bien avec certains accords certaines harmonies et un peu moins bien et là vous devez les repérer vous faites un état des lieux vous écoutez j'espère que ça vous a plu que vous avez plein d'idées maintenant pour improviser et bien je vous dis à très bientôt et surtout improvisez librement librement